Le cardinal Philippe Barbarin n'était pas présent pour entendre la cour d'appel de Lyon déjuger la décision du tribunal en première instance. Dans l'arrêt rendu ce jeudi, le tribunal a estimé que l'archevêque de Lyon n'avait pas fait entrave à la justice lorsque les victimes du père Prénat viennent lui confier les abus sexuels de l'ancien prêtre pédophile de Sainte-Foy-les-Lyons. Le tribunal a également estimé que le primat des Gaules n'avait pas à se substituer à ses victimes toutes majeures pour porter plainte et pour certaines d'entre elles dont les faits étaient prescrits. Une décision qui sonne comme une satisfaction pour les défenseurs du cardinal mais également comme une déception pour certaines de ces victimes. Deux d'entre elles ont d'ailleurs déjà annoncé qu'elles allaient se pourvoir en cassation. Écoutez ces réactions au micro de BFM Lyon et de BFM TV. Le fait est qu'il y a une déception, le fait est qu'effectivement à la lecture des faits dont tout le monde a pu prendre la mesure, c'est vrai que c'est étonnant quand même. En clair le message c'est de dire continuer à agir comme ça, c'est comme ça qu'on est conforme à la loi. La cour estime que ces faits sont prescrits, on le rediscutera devant la cour de cassation. Et sur la relax pour les faits qui sont postérieurs à 2013, la décision de la cour d'appel de Lyon est une décision extrêmement originale. Donc l'interprétation faite par la cour d'appel nous paraît complètement contestable en droit, on ira évidemment la discuter devant la cour de cassation.